On découvre de plus en plus la personnalité de Karine, à peine quelques mois dans ce mariage et on constate qu'il se dispute très très souvent avec Piwélé. Karine n'est pas encore enceinte et Piwélé lui met déjà la pression à croire qu'il s'est vraiment marié que pour ça. Il calcule le cycle menstruel avec elle, il sait exactement quand ses règles doivent arriver. Piwélé il abuse un peu, ça fait à peine quelques mois qu'ils sont dans le mariage qu'il veut déjà les enfants quoi. Il veut déjà que ce mariage porte ses fruits. En tout cas, toutes ces interrogations de Piwélé nous a fait découvrir quelque chose de choquant les gars. Karine a déjà fait recours à l'avortement, pas seulement une fois mais deux fois au moins dans sa vie parce qu'elle ne voulait pas d'enfant né hors mariage. Elle l'a dit à Piwélé avec tellement d'aisance, elle lui a dit ouais bah quand on peut pas s'occuper d'un enfant on avorte, non on l'évacue. Elle a dit évacue, elle a utilisé le mot évacuer les gars. Genre ça ne lui fait ni chaud ni froid de se débarrasser d'un enfant quoi. Du coup, comme on le sait, lorsqu'une femme avorte plusieurs fois, ça peut avoir un impact par la suite. Ça peut même l'empêcher d'avoir des enfants. Donc est-ce qu'on peut dire que Karine ne pourra pas avoir des enfants à cause de son passé ? C'est clair qu'elle aura des difficultés à être enceinte. Parce que c'est pas pour rien qu'on nous mentionne qu'elle a quand même avorté deux fois. C'est trop ! Je crains réellement que Karine ne puisse plus faire d'enfant. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV. Je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Depuis que Piwélé et Karine se sont mariés, il n'y a que des mauvaises ondes autour d'eux. Le papa de Karine a débarqué chez eux pour la première fois après leur mariage. Et franchement, il était juste venu pour rappeler à Karine qu'elle avait fait le mauvais choix en épousant Piwélé. Il faut dire que les deux se disputent tout le temps maintenant. Ils sont H24 en train de se disputer et ils essayent de faire bonne figure devant tout le monde. La maman de Piwélé a débarqué aussi. Elle était malade et elle voulait venir passer deux semaines chez son fils. Et Karine a dit, hell to the no. Karine, elle lui a dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu ne peux pas habiter ici. Ce n'est pas une maison de retraite. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Certains, Karine, elle avait grave raison aussi. Elle sortait de bons arguments. La mère ne doit pas être envahissante. Elle doit les laisser construire leur propre vie et tout ça. Mais franchement, Karine, elle était aussi très, très impolie. Elle avait du répondant, contrairement à Passy qui a toujours favorisé le respect lorsqu'il s'agissait de ses beaux-parents. Malgré son tempérament de feu, s'il y a une chose qu'on peut retenir concernant la relation entre Passy et sa belle-famille, c'est qu'elle faisait tout pour ne pas leur manquer de respect. Du coup, là, là, avec Karine, la belle-mère va recevoir la monnaie de sa pièce. La mère de Piwélé, bizarrement, elle n'a pas cherché à se disputer plus que ça. Elle a choisi de partir, quoi. Alors qu'avec Passy, là, elle serait restée. Elle n'aurait pas bougé. Elle aurait fait la grande gueule. Mais là, je pense que Karine, c'est un adversaire de taille. Elle l'a bien compris. Du coup, Piwélé, il est complètement divisé. Qui choisir entre sa mère et Karine? Il était au milieu, là, en train d'essayer de régler les choses. On verra bien de quel côté est-ce qu'il va pencher. Mais on sait très bien que Piwélé a toujours été du côté de sa maman. On verra bien si ça va changer cette fois. Surtout qu'en ce moment, avec Karine, déjà, ça ne va pas du tout. Et en plus, il a surpris une conversation qu'elle a tenue avec Doriane, sa copine, qui était venue lui raconter ses histoires entre elle et Paul, quoi. Elle a tout raconté à Karine. Elle lui a dit comment elle pense qu'Ekindi est derrière la fausse couche de Mélanie aussi. Donc, les deux fausses couches. Les deux femmes, au lieu d'être choquées et tout, elles étaient là, en train de se moquer de Ekindi, qui a fait tout ça pour rien, quoi. Ça n'a pas beaucoup plu à Piwélé. Il était choqué par l'attitude de Karine. Il lui en a parlé. Il lui a dit que, ouais, comment est-ce que tu peux réagir comme ça, alors que tu sais qui a tué le bébé de mon ami Austin? Je me demande maintenant ce que Piwélé va faire de cette information. Est-ce qu'il va directement aller le dire à Austin? Moi, ça aurait été la première chose que j'aurais faite. Je pensais qu'il allait le dire dans cet épisode, mais toujours rien. Piwélé, il ne faut pas perdre de temps. Surtout que la réputation de Kim est encore une fois en danger. Alors, Dorian a débarqué chez Paul, mais cette fois-ci, elle était moins gentille que d'habitude. Elle l'a carrément menacée de l'épouser. Elle lui a dit, soit tu m'épouses, soit je dénonce que tu es derrière les fausses couches. Et oui, parce qu'elle avait enregistré la conversation entre lui et Ekindi. Paul, qui se sentait carrément coincé, s'est vu obligé de lui passer 2 millions de francs CFA comme ça, cash. Juste pour que l'enregistrement soit supprimé. Il a réussi à le supprimer, mais ce qu'il ignore, c'est que Dorian a d'autres copies chez elle, quoi. D'ailleurs, chez Paul et chez Mélanie, c'est la même maison, parce que c'est la même porte. Des fois, je vois que c'est les mêmes canapés et tout ça. Donc, ils auraient pu changer quand même, mais bon, ce n'est pas très grave. Ekindi a débarqué donc chez Paul et ils sont restés comme par hasard juste à la porte pour parler de leurs choses habituelles, quoi. Ekindi était là en train de se réjouir d'être derrière la fausse couche de Mélanie. Et Dorian, qui venait juste de partir, a tout entendu. Du coup, c'est pour ça qu'elle est au courant maintenant que Ekindi est derrière les deux fausses couches. Dorian, elle joue vraiment avec le feu. Ça se voit qu'elle connaît mal Paul. Il faut qu'elle fasse hyper attention. Paul est capable du pire. Il pourrait même aller jusqu'à l'éliminer. Est-ce que vous pensez que Paul va assassiner cette fille ou pas ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Paul a une arme chez lui. Sûrement qu'il va finir par s'en servir, malheureusement. Alors, celle qui m'énerve, alors c'est Kim, quoi. Elle m'a trop vénère dans ces épisodes, là. Il a fallu qu'Austin vienne chialer un peu devant elle, là, pour qu'elle le reprenne. Et il ne pleurait pas parce qu'il était désolé pour tout ce qui lui a fait subir jusqu'ici, hein. Il était triste parce qu'il venait de perdre encore un enfant, voilà. Donc, il se demandait est-ce qu'il n'est pas maudit. Il a même eu une petite conversation avec le médecin, là, qui commence à se demander s'il n'est pas dans un sale coup, là. Donc, au moins, c'est positif, hein. On peut dire que ce médecin, il a une petite conscience, quoi. Du coup, Austin a annoncé la nouvelle à Kim, hein. Il lui a dit que Mélanie aussi avait fait une fausse couche. Et Kim a été très compréhensive. Elle l'a rassurée. Elle lui a demandé de garder la foi. Et ils ont fini par se réconcilier dans le lit, hein. Bien sûr, je trouve que c'est trop facile. J'attends encore des excuses un peu plus profondes que ça de la part d'Austin. Il lui a juste dit désolé et tout ça, le matin, le lendemain, tu vois. Mais c'est pas assez. Kim, elle a pleuré pendant au moins 30 épisodes, là. Tu vas pas lui dire désolé comme ça, hein. C'est trop léger. Et Kim aussi, franchement, voilà, elle m'a trop énervée. En tout cas, on sent qu'il y a un tonnerre qui va s'abattre sur Austin, là. Parce qu'apparemment, Kim ne se sent pas bien en ce moment. Elle a même des vertiges, hein. On sait très bien ce que ça veut dire. Kim est enceinte. Du coup, les gars, vu qu'elle a couché avec les deux hommes, qui sera le père ? Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'il y aura une ambiguïté, là ? Est-ce que Kim va dire la vérité ? Ou bien elle va garder le secret pour elle ? Elle va peut-être faire croire à Austin que c'est son enfant, hein. Alors que pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses ? Oh là là, c'est chaud. Parlons aussi de Sophie et Bill, les gars. Mais là, 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 le respect, il est mort. Le respect, il a voyagé. Sophie essaie toujours de récupérer Bill, hein. Mais ce gamin, là, il continue de la narguer avec Anna. Il continue de manquer de respect à Sophie, hein. Il embrasse Anna devant elle comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va faire après ? Là, il est en train de nourrir l'amour qu'Anna a pour lui, hein. Elle a Paul et Dorian. Dorian, on l'a juste appelée fiancée. Ça y est, elle a kiffé. Alors là, avec Anna. Mais Anna ne voudra pas bouger de ce foyer. Ce sera trop cruel de la dégager après tout ça, tu vois. Donc, je me dis, comme Bill est polygame, de toute façon, est-ce qu'il ne va pas finir par l'épouser, quoi ? Parce que là, non, c'est trop. Franchement, ça se fait carrément pas pour les deux femmes, quoi. Surtout que les femmes, elles s'attachent beaucoup. Donc, ce que Bill fait à Anna, là, c'est pas bon du tout. Pour l'instant, ça l'arrange. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque le couple va se remettre ensemble ? Est-ce que tu penses que la meilleure solution, ce serait que Bill l'épouse à la fin ? Passy a voulu quitter le domaine familial avec sa fille. Parce qu'elle en a marre du comportement de sa mère qui continue à la mettre mal à l'aise dans la maison de ses parents. Du coup, là, M. Barga a dû intervenir. Elle a dit à la maman d'arrêter de mettre pas si mal à l'aise comme ça. Sinon, c'est elle qui risque de dégager de la maison. Ça, au moins, c'est clair. Mais j'ai hâte que son karma arrive. Elle aussi, Hélène, là. On constate que Jean-Marie, il a clairement le cœur brisé. Il était vraiment amoureux de Hélène. T'imagines si un jour, il débarque chez elle. Et là, ce sera le face-à-face Jean-Marie contre M. Barga. Parlons aussi de Arnold. Mais quelle classe ! Tout le monde avait la classe pendant cette scène. Même Puchéry, les gars. Hé, Puchéry, elle a sorti un français propre. Elle était bien classe polie. Ah non, c'était vraiment une belle scène. J'étais morte de rire parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir aussi sérieuse, du coup. Elle joue trop bien, cette actrice. C'est vraiment la belle touche humoristique. Et je la kiffe. Dans tous les films où je l'ai vu, je l'ai kiffé. Même dans la série Tourbillon. Oh, c'était vraiment ma préférée de la série. Dis-moi dans les commentaires si tu connais la série Tourbillon. Du coup, Arnold est venu faire sa demande en mariage. Accompagné de sa maman. Parce que voilà, le pasteur, vous le connaissez. Il ne veut absolument pas changer d'avis. Il a même fait un petit chantage sain, comme il l'appelle, à la mère de Arnold. Lorsque Arnold et sa mère sont venus chez les Mbarga, c'est Benjamin qui les a reçus. Mais il les a laissés, du coup, en compagnie de Madame Mbarga. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il accepte ou il refuse de donner la main de sa fille, là? Il a voulu les laisser entre maman. Il est parti parce qu'il n'y avait pas d'homme, quoi. Donc, est-ce que Monsieur Mbarga refuse de donner la main de sa fille sans la présence d'un homme? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était un peu ambigu, hein? Il était gentil, mais en même temps un peu autoritaire. Donc, on ne sait pas très bien encore s'il a accepté, quoi, tu vois. On sait à quel point il tient à ses enfants. Donc, c'est sûr que ce serait quand même un honneur pour lui de donner sa dernière en mariage. Donc, on dirait que ce n'est pas encore tout à fait gagné pour Arnold et Alice. Lisons le commentaire de Bayonne qui nous parle de Bill. Bill abuse. Elle, au moins, c'était avant de te connaître. Mais toi, tu as fait un enfant hors mariage ici. En tout cas, Julien récupère bien Sophie. Karine, je jure qu'elle est stérile. La baby-mama de Austin, là, je suis une femme, mais trop juissive de voir que tu as perdu ton enfant. Non, mais je te jure, en tout cas, Julien, là, il gagne des points. Il continue dans sa stratégie et tout. Bill ose être jaloux lorsqu'il voit Sophie avec Julien, alors qu'il n'arrête pas de la repousser, de la rabaisser, de lui manquer de respect comme ça. En ce qui concerne Mélanie, non, mais franchement, elle, elle n'a pas perdu de temps. Elle est repartie chez son marabout, apparemment. Et il lui a révélé que Ekindi était derrière la fausse couche, mais Kim aussi. Et bien sûr, Austin, il y croit. Il gobe tout ce que Mélanie lui dit à chaque fois. C'est un truc de ouf. Mélanie a aussi dit un truc intéressant. Apparemment, son marabout lui a dit que la personne qui est derrière cette fausse couche ne peut pas serrer la main d'une autre femme pendant un mois. Donc, c'est simple. Pour savoir qui a fait ça, faudra demander à la personne de serrer la main d'une autre femme. Si Ekindi refuse là, tout le monde saura qu'elle est derrière tout ça. Si je comprends bien, tous les couples partent en vrille à cause des enfants. M. Ebenezer a montré de diverses façons comment le désir d'avoir un enfant à tout prix chez un homme peut détruire un couple. C'est bien dommage, mais c'est une réalité. Et ouais, dans tous les couples, il y a beaucoup de points communs, comme la tromperie, l'infidélité. Mais celui qui revient le plus, c'est vraiment ce besoin d'avoir des enfants. Mais dites-moi, vous, quelle importance est-ce que vous accordez aux enfants dans le mariage? Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable pour vous? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne supportent pas les enfants. J'en ai déjà vu, j'en connais. Et ils sont très bien comme ça. Ils n'ont pas du tout envie d'avoir des enfants. C'est vraiment des décisions personnelles. Il y en a qui font des enfants pour agrandir leur famille. Il y en a qui le font par égoïsme, entre guillemets, pour que lorsqu'ils deviendront vieux, au moins, ils auront des enfants pour s'occuper d'eux. Dites-moi dans les commentaires à quel point vous considérez les enfants dans le couple. Parce que des fois, il y en a, ils ont des gosses. Mais tu dis pourquoi, pourquoi en fait? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour devenir parent. On ne naît pas parent. On le devient, ça s'apprend. Il y en a, hommes comme femmes, qui n'ont pas cet instinct. Et du coup, c'est les enfants qui en souffrent, quoi. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, vous. Dites-moi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, les gars, ok? Stay safe and stay blessed. Bye! Bye!